Musique Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre Web TV dédiée au rugby langotien de la 4ème série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serirubi.fr avec mes scénarios chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut. Et bonjour Bruno. Salut. Où Stéphane tu es le seul là. Ils vont m'attaquer je le seul. T'es le seul et rôleté. Hein ? Avec toutes les mots qu'il a dans la tête. On a de la réserve. Il faut se dire à peu près. Pour ce qu'il y a, il y a plusieurs à parler là. Ouais. Bon messieurs, on va d'abord parler des pronostics parce qu'il y en a qui ont gagné des places pour aller voir les matchs. Ou ASBH contre Albi ou RCNM contre Massy qui se joueront le samedi 31 à 18h30. Donc c'est 34 la cuve, Olive 34, Thomas le champion des phases allées et RM. Ils remportent chacun deux places pour aller voir ces matchs. Pour choisir le match qui leur fait plaisir. Messieurs, on va commencer directement par la 4ème série Bruno. Allez. Narbonne-Plage recevait mon Rodon-Moussan. Et c'est logiquement imposé 34 à 0 avec le bonus offensif. Pesens recevait RMISAN. Et les deux équipes n'ont pu se départager. Score nul 20 partout. Bien pour RMISAN. Voilà. Et dommage pour Pesens qui aurait pu gagner le premier match de son histoire. Mez recevait le pays de saut et s'est incliné 10-31. Mez a réussi à sauver l'honneur en marquant un essai sur la dernière action qui prive le pays de saut d'un bonus offensif. Qu'ils pensaient avoir acquis. Et enfin, dans l'affiche, Rieux-Minervois recevait Vandarg. Et s'est imposé 19 à 11. Donc dans des conditions un peu difficiles dans le Minervois, avec beaucoup de vent. Chacun a eu sa mi-temps. Vandarg menait 11-0 à la pause. Puis avec l'appui du vent, Rieux a accéléré et a marqué 19 points. Ils ont été meilleurs pour concrétiser leur temps fort. Victoires sont toutes logiques de Rieux. Voilà. Pas de grosse surprise dans cette poule, monsieur, Franchot ? Non, là, plus important de se positionner derrière un arbre de plage. Voilà. On a un pays de saut et il y a eu Rieux. Et la logique a été respectée. Parfait. Passons maintenant à la troisième série. Fabien, c'est à toi. Troisième série. Donc, Torubi était exempt ce week-end. Et ensuite, c'est Cornelian qui recevait Villeneuve-la-Contale. Donc, un match-ul entre ces deux équipes. Six par tour. Ça devait être beau, ça. Apparemment, le match n'était un peu pas top. On va dire Villeneuve-la-Contale espérait beaucoup plus de ce déplacement. Maintenant, apparemment, ils ont complètement déjoué. Beaucoup de... Par manque, on a aussi vu sur les réseaux sociaux que beaucoup de ballons tombés, beaucoup d'en avant, beaucoup de... Bon, je pense que le temps de dimanche... Ça, il est perdu. Oui, il y avait du va partout. Donc, voilà. Ensuite, donc, l'Occitane Rugby Viterrois qui recevait la Grande Motte est là, à nouveau. Là, c'est une surprise, par contre. Grosse surprise. Oui, grosse cote. Oui, parce que personne n'aurait donné la Grande Motte vainqueur à l'Occitane Rugby. La Grande Motte qui n'a vécu une victoire. S'il y en a un qui l'a donné vainqueur, qu'ils nous le disent. Bravo. Non, 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 mais c'est bien. Peut-être des gens de la Grande Motte. Peut-être. On s'est trompé, là. Non, mais c'est bien pour ceux de la Grande Motte. Parce qu'ils se font du bien. Je pense qu'ils ont dû faire un excès de confiance, sans doute. Certainement, Viterrois. Et enfin, donc, c'était Lapalme qui recevait le Salagou-Larzac. Donc, on avait reçu l'entraîneur Roméo Alperides qui se méfiait énormément de cette équipe du Salagou. Mais bon, ils ont bien démarré le match. Oui, à la mi-temps, il y avait déjà 30 points. 34-0. C'est le capitaine Galinier, le vétéran qui marque un essai de la 6e minute. Suivi en première mi-temps par Calmette et un doublé de Torresillas. Bon, encore une fois, il y a le buteur Alexis Clote. C'est une super saison. Il a fait une sans faute avec les 4 informations et 2 pénalités. Donc, 34-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps contre le banc, un peu plus difficile, un peu de relâchement. Après, ils ont géré. Ils ont géré, ils ont gardé le ballon. Et Salagou-Larzac a marqué un essai à l'heure de jeu, je crois, donc 34-5. Voilà. Parfait. Allez, messieurs, on va signaler que Taurubi était exempt dans cette poule. Allez, passons maintenant à la deuxième série. C'est à toi, Stéphane. Deuxième série, donc, il y avait 3 matchs à l'affiche. L'Uran 15 recevait l'Union Neviankané, qui avait besoin de se rassurer un petit peu après les mauvais résultats effectués. Et ils l'ont bien fait, puisqu'ils se sont imposés avec brio 34-13. Donc, à l'extérieur, bonus offensif en poche. À signaler, bon, L'Uran 15, qui a vraiment des difficultés cette année, qui est souvent dans les clous jusqu'à la mi-temps, et qui après, en deuxième mi-temps, explose bien souvent. Ce fut le cas. Ensuite, le rugby-club de 7 recevait l'association Ouvayant Cuxac, et s'est imposé, mais là, difficilement. 13 annonces, c'est bizarre, quand même. Oui, ils étaient sur une… Je pensais qu'ils auraient fait un plus gros score, moi. Ils étaient sur une très belle série. Bon, ils sont quand même toujours sur 5 victoires. Ce n'est pas négligeable, surtout qu'ils n'étaient pas très bien partis. Peut-être excès de confiance, là aussi. Là aussi, oui, tout à fait. À signaler qu'Ouvayant Cuxac tenait son esploit jusqu'à 2 minutes de la fin. Ils ont pris un essai vraiment dans les derniers instants, et c'est dommage pour eux. Peut-être qu'ils ont fait tourner, non ? Je ne sais pas si on peut se permettre de faire tourner. Je ne sais pas si toutes les équipes ont deux effectifs. Ce n'est pas tout long, clairement. Un petit relâchement. Quatre victoires consécutives. Ils sont vus beaux. Et ensuite, dans l'affiche du jour qui était royale, Saint-Jean de Védas recevait Moria Montaddy. Là aussi, victoire prime à l'équipe qui recevait, mais victoire difficile, 18 à 15. Bonus défensif, c'est bien, quand même, pour Moria Montaddy, de faire un résultat comme ça chez le leader. De défaite consécutive. De défaite consécutive. En fait, là, ils allaient chez le leader. Je pense qu'ils y allaient sans doute pour se tester. Et somme toute, c'est quand même un bon résultat qui va leur faire du bien pour la suite de la compétition. À signaler que le Stade Bessanet, messieurs, était exam. Ah, et nous passons maintenant ? Ce n'était pas exam, le match… Non, le Stade Bessanet était exam. Le Stade Bessanet était exam, mais il y avait un autre match. Oui, il y avait un match qui a été remis au plus février. On en parlera, c'est Bram contre Basse Insulminervo. Allez, maintenant, nous passons à la première série. Fabien, c'est à toi. Première série, donc, Moguio Carnon a été exam. Donc, Poussant 15 s'est incliné… On n'a toujours pas gagné en 2015, non ? Non, toujours pas, désolé, Michel. Pour Michel. Donc, s'est incliné assez logiquement 29 à 5 face à Nissan Colombier. Donc, Nissan Colombier, bonus offensif. Ensuite, la larique recevait la lanterne rouge, Périac Baja. C'est quand même Périac Baja qui a ouvert le score par un essai. Bon, après, la larique a largement déroulé avec, je crois, 8 essais. Donc, les avances se sont fait plaisir avec 6 essais, rien qu'à eux. Voilà. Et ensuite, c'est Saint-André Bessanet qui s'est imposé d'un petit point devant Port-Iranio-Sers, 19-18. Port-Iranio-Sers, ça devient dur, hein ? Il glisse un peu vers la fin du classement. Il avance quand même sur le huitième, mais bon. Ça avait des intérêts à faire attention. Ils ont perdu 6 à 3 contre Villeneuve-Lébézier, encore d'un point. Mais là, tout ça, c'est quand même un barrage à l'extérieur, vu le classement. Oui, là, maintenant, je pense qu'ils vont faire un barrage. Ça va être compliqué pour aller chercher un barrage à domicile. 14 points, il les rattrapera. Voilà. Et le match du jour ? Et en fait, c'était Villeneuve-Lébézier qui recevait Trèbes. Donc, domination de Villeneuve-Lébézier en première mi-temps. Vous venez même 8 à 3. Mais c'est Trèbes en seconde mi-temps qui a su faire la différence avec Levan, et notamment avec le buteur Mouillat qui a mis deux pénalités de plus. Donc, 9 à 8 pour Trèbes. Sérieux outsider, Trèbes. Oui, oui. Derrière la... Parfait. Allez, maintenant, on passe à la poule d'honne. Promotion, honneur. Bruno, c'est à toi. Allez, Portel recevait Montréal. C'est incliné 18-26. Non, sans avoir donné un peu de fil à retordre à cette équipe de Montréal. Kouiza Esperaza réalise le carton de la journée. 57 à 8 contre Vinassant. Bonit sur principe, bien sûr. Vinassant a tenu le choc une petite demi-heure, puis Kouiza accélère un second de mi-temps. Qu'est-ce qui se passe, Kouiza ? La scène défaite de Rennes, là, c'est... C'est un peu compliqué. Effectif ? Peut-être qu'ils ont un peu de casse. Ils n'ont pas de réussite. Ils ont eu un peu de réussite en début de saison, qui les fut maintenant. Qui les fut maintenant. Voilà, donc bon, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir se relancer. Ensuite, Olonzac recevait Kouzi Saint-Chinian. Match nul, 20 partout. A noter qu'Olonzac menait 17-0 au bout d'une demi-heure avec trois essais à rien. Et c'est, je peux me permettre de dire, vu un peu beau, contre une équipe comme Kouzi Saint-Chinian, ça ne pardonne pas. Très bien organisé, sur des ballons portés en particulier. Score de 20 à 20 logique. Des points qui risquent de manquer. Qui risquent de manquer, sur lesquels on compte, en tout cas. Et dans l'affiche du jour, donc Murviel Taizan recevait le leader Villeneuve-les-Magolones. Nous avons une interview d'après-match de l'entraîneur et du capitaine de Murviel Taizan. Avec Philippe Battalère, entraîneur, et Guillaume Jullis, capitaine de Murviel Taizan, qui vient de l'emporter dans la difficulté contre Villeneuve-les-Magolones sur le score de 11 à 10. Philippe, première mi-temps difficile, après vous vous êtes bien repris. On fait une mauvaise entame, on prend deux essais sur des ballons portés. Et là, c'est vrai que ça pouvait paraître un peu compliqué. On avait essayé de travailler pour les contres en touche, en bas ou en haut. Et il s'avère que sur les deux premières, on se fait prendre. Après, c'est vrai que c'est un peu inespéré de finir à 11 à 10, au vu de la seconde mi-temps par rapport au 20. Mais enfin, je pense qu'au niveau de l'engagement et de la détermination, on a été assez présents. Guillaume, deuxième victoire, après la victoire à Toche, à Toche, là, vous enchaînez. Contre le premier, après ce match difficile, là, le groupe, il vit bien ? Le groupe vit bien. On savait que ça va être compliqué aujourd'hui. On s'est un peu rassuré à Toche dimanche dernier. Là, aujourd'hui, on a enfoncé le clou. C'est bien. Et là, maintenant, on va redonner vers l'eau et essayer de continuer à enfoncer le clou comme on a pu le faire. On a des déplacements encore périlleux à faire. Mais bon, le groupe se solidifie. On a un bon état d'esprit. Je pense que ça peut faire quelque chose de beau. Philippe, les objectifs de l'équipe ? Il n'y a pas d'objectifs. Les objectifs, ils appartiennent aux joueurs. C'est eux, ce qu'ils ont envie de faire. On arrivera. À partir du moment où ils mettent la détermination, on peut aller loin. C'est en fonction de leur engagement. Il n'y a rien de fixé. On va là où le vent nous amène. On vous remercie. Bonne continuation. On espère qu'on vous suivra pour les phases de finale. Voilà. Donc, une nouvelle défaite pour le leader qui n'est toujours pas en danger, mais qui l'a un peu plus dure sur cette phase retour. Surtout, je pense, peut-être une plus grande motivation du côté Muriel-Tézan, qui en avait sûrement un peu plus besoin. Oui, tout d'accord. Mais bon, deux défaites. Après, Villeneuve-Ballon a quand même marqué deux ballons portés, deux essais. Ça reste toujours solide. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Défaite à Cuiza et à Muriel, ce n'est pas une femme. Et Cuiza, pardon, Muriel marque des points pour le barrage à domicile. Parfait. Allez, passons maintenant à Poulodonneur, Stéphane. C'est à toi. Poulodonneur. Donc, Prade-Pixel-Loup recevait six jambes pour la nouvelle. Et c'est imposé. Ils en avaient besoin parce qu'ils étaient sur quelques petits mauvais résultats. Ils avaient perdu l'autre jour, notamment à domicile. Ils se sont imposés dans le sillage d'un trinduc, bon, pas François, mais son frère, qui est un excellent joueur. Il n'est pas encore revenu bientôt, je crois. Qui est un excellent joueur. Et donc, ça leur a permis de s'imposer. Bonus défensif pour six jambes pour la nouvelle. Qui n'arrive pas à faire quand même de perf encore à l'extérieur. Conte-Covidou Moustoussou recevait Fleurissa Lecourcent. Là aussi, une victoire qui va leur faire du bien. 11 à 8 contre le leader. Bon, le leader solide qui prend quand même un point. Pour un promu, c'est bien. Promu, leader, c'est pas mal. Je pense qu'ils auraient signé si on leur avait dit ça. C'est une équipe sur qui il faudra compter. Plage d'Orbe recevait les Rives d'Orbe. Et c'est imposé 17 à 9. Bonne série, là, des Plages d'Orbe qui avaient mal démarré. Ils reviennent très bien. Et Rives d'Orbe manque encore un point de bonus défensif. Par contre, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Bon, maintenant, pour la qualif, là, ça va être compliqué. Surtout que, bon, il y a le grand réveil de Bédarieux. Quelqu'un l'avait annoncé parmi nous. Je crois, une victoire à Servian. Certains ont rigolé, mais pas moi. Et donc, ils l'ont fait. Ils se sont imposés 12 à 9. C'est toujours difficile de s'imposer à Servian. Gagner à Servian, c'est compliqué. Ils se sont appuyés sur une grosse conquête. Bon, ça, ils savent faire. Et Battalère qui était très bon. Battalère qui, cette année, met pas mal de points. C'est une équipe, à mon avis. Ils sont en train de bien monter. Là, ils sont sur 4 victoires en 7 matchs et un nul. Donc, ils vont être très, très sérieux. D'accord. À signaler que Mandelhozer était exempt. Je vous rappelle que vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Série Ruby, sur Twitter, aussi sur nos comptes Twitter de Série Ruby. Messieurs, je vais vous remercier. Demain, nous recevrons Gérald Saës, entraîneur du stade Bessanet. Messieurs, merci. Bonne fin de soirée. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.